Chères étudiantes, chers étudiants, pour ceux qui ne sont pas encore habitués à l'utilisation de la plateforme Moodle, cette vidéo va leur apporter plusieurs explications. Pour commencer, nous allons commencer par définir qu'est-ce que la plateforme Moodle, puis comment se connecter à la plateforme, donc comment nous pouvons le rendre à nos espaces de cours, quelles sont les ressources que nous allons trouver, quelles sont les activités et comment les utiliser, comment répondre aux activités. Donc la plateforme Moodle, en fait, c'est une plateforme d'apprentissage à distance et en ligne. C'est une plateforme qui reproduit à l'identique ce qu'on a au niveau de nos établissements. Elle permet donc de gérer une communauté d'apprentissage en ligne et à distance, tout en proposant plusieurs documentations, plusieurs activités qui sont là pour nous aider à apprendre. Pour commencer, la question qui se pose, comment se connecter ? Donc l'adresse sur laquelle vous allez vous rendre, c'est l'adresse ent.uvt.rnu.tn. Donc au niveau de cette adresse-là, vous allez trouver les différentes universités. Vous allez choisir l'université à laquelle vous êtes rattaché et vous allez cliquer pour accéder à la plateforme. Une fois que vous êtes sur l'espace réservé à votre université, vous allez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous pouvez les activer en cliquant sur juste la phrase qui est mentionnée au niveau de la présentation. Vous avez oublié votre nom d'utilisateur et ou votre mot de passe. Une fois que vous cliquez sur ce lien, vous allez faire apparaître cette interface. Au niveau de cette interface, vous pouvez soit saisir votre nom d'utilisateur, si vous vous rappelez évidemment du nom d'utilisateur, sinon vous pouvez saisir votre adresse mail, si vous vous rappelez de votre adresse mail. Une fois que vous faites cette manipulation, vous allez recevoir un mail qui va vous inviter à changer vos paramètres d'accès. Nous allons maintenant nous rendre à l'espace de cours pour voir ce qu'on peut trouver comme activité. Une fois connecté à votre tableau de bord, vous allez trouver un certain nombre d'informations. La première information, c'est qu'au niveau de la rubrique cours, vous allez trouver la totalité des cours auxquels vous êtes inscrit en tant qu'étudiant. Et vous allez vous être amené évidemment à vous rendre aux différents espaces de cours pour trouver les informations nécessaires. Vous avez aussi au niveau toujours du tableau de bord, vous avez la chronologie. Donc au niveau de la chronologie, vous allez trouver les différents devoirs que vous devez faire lors des jours qui vont venir. Donc certainement là, vous avez simplement un sondage. Mais s'il y a d'autres devoirs, vous allez trouver toute une liste d'activités à faire. Au niveau du tableau de bord aussi, j'aurai la possibilité de visualiser les différents cours, ou bien mes différents cours qui sont là. Donc pour me rendre au tableau de bord, je dois toujours cliquer sur tableau de bord. Pour trouver mes cours, je clique sur cours. Au niveau du tableau de bord, par exemple là, je vais me rendre à ce cours là. Je vais changer ma casquette, je vais prendre la casquette d'un étudiant. Maintenant, les étudiants peuvent visualiser cette interface. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de télécharger l'application mobile de Moodle. Donc si vous cliquez sur ce lien, vous allez attirer sur l'interface d'application. Donc en fonction de ce que vous avez comme outil, vous allez cliquer sur télécharger l'application. Donc soit vous allez télécharger l'application sur Google Play, ou bien sur App Store, en fonction évidemment de votre téléphone, ou bien de votre smartphone. Donc au niveau de la plateforme, vous allez trouver un certain nombre de points, ou bien un certain nombre d'éléments. Donc la première chose auxquelles il faut faire attention, c'est que vous avez ici des forums. Donc ce symbole-là signifie qu'il s'agit d'un forum. Donc le forum d'annonce, c'est là où mon enseignant va m'annoncer les informations qui sont en relation avec le cours. Donc je dois les consulter souvent. Donc là, par exemple, il y a une information qui concerne le démarrage. Donc ce forum-là, je ne peux pas, au niveau de ce forum-là, je ne peux pas répondre. Donc pour me rendre à la page de notre plateforme, vous allez toujours choisir l'acronyme ou bien l'abréviation du cours. Donc là, par exemple, ISG72, je clique et je reviens à l'interface du cours. Il y a aussi un autre forum. Donc par exemple, ce type de forum qui est généralement au niveau des chapitres ou bien au niveau des sections. Donc si je clique sur ce forum-là, je peux interagir avec mes collègues et avec mon enseignant. Donc je peux, pour ajouter une discussion, je vais cliquer sur Ajouter une discussion. Je mets le titre de la discussion. Par exemple, je peux dire que je vais poser une question. Je vais rédiger la question au niveau de cet emplacement-là. Si j'ai à rendre un fichier à mes amis ou bien à mes collègues ou à mon enseignant, je peux déposer le document dans ce champ. Sinon, je vais enregistrer. Moi, je ne vais pas faire l'enregistrement. Je vais annuler et revenir à la page d'accueil de notre cours. Donc au niveau du cours, vous allez trouver des ressources. Vous pouvez les télécharger. des corrections d'activités, des activités aussi. Mais il y a aussi quelques éléments qui sont importants au niveau du cours. Il y a un calendrier. Au niveau du calendrier, il peut y avoir des événements. Donc il faut se renseigner par rapport à ces événements pour avoir les échéances des différentes activités. Par exemple, au niveau, lors du 14, il y a un événement qui est exercice. Donc cet exercice, en fait, c'est cet exercice-là que je dois le déposer. Donc cette activité-là signifie que j'ai un travail à rendre. Si je clique sur cet exercice, je vais trouver les énoncés. Ici, mon enseignant me donne un document à télécharger, je peux le télécharger. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, là, vous pouvez trouver le temps restant pour faire l'activité. Si j'ai un commentaire à envoyer à mon enseignant, donc je vais le taper ici, puis je vais enregistrer. Sinon, si je vais rendre le travail, je clique sur Ajouter un travail. Donc dans cette activité-là, il y a deux champs. Le premier champ, c'est là où je peux mettre, par exemple, un texte. Par exemple, là, je peux mettre un lien qui m'a été demandé ou bien une information quelconque. Le document que je vais le mettre, je vais le mettre à cet emplacement-là. Comment je fais ? C'est très simple. Je vais chercher le document. Par exemple, je suppose que le document, c'est celui-là. Je vais le sélectionner et je vais le glisser à l'emplacement sous IT. Et je vais enregistrer. À ce moment-là, je dois vérifier si le document est déposé. Voilà, donc mon travail est fait. Tant que l'échéance n'a pas encore achevé, je peux, évidemment, modifier le travail. Je reviens toujours au niveau de l'espèce de cours pour vous montrer autre chose. Donc, au niveau de l'espèce de cours, j'ai la possibilité de voir les activités récentes. Donc, lorsque je reviens à la plateforme, je dois vérifier ce qui est de nouveau au niveau de l'activité. Donc là, par exemple, je dois avoir les informations qui sont en relation avec tout ce qui est mise à jour au niveau de la plateforme. La barre de progression me donne une idée sur ma progression au niveau du cours, c'est-à-dire quelles sont les activités. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur le chapitre 2. Donc, le chapitre 2 est achevé. L'exercice, j'ai rendu l'exercice. C'est bon. Donc, l'exercice est achevé. Donc, en fonction de mes besoins, je peux trouver pas mal d'informations au niveau de cet affichage. Au niveau du bloc navigation, vous pouvez trouver un certain nombre d'informations importantes. Ce qu'il faut signaler ici, c'est que vous allez trouver votre établissement, les cours auxquels vous êtes dans l'essence, évidemment, les cours auxquels vous êtes inscrit, et plus particulièrement, les notes. Donc, si vous cliquez sur « Notes », vous allez trouver les notes que vous avez eues au niveau des différentes activités. Étant donné que dans ce cours-là, il n'y a qu'un seul exercice, donc là, je peux trouver la pondération de l'exercice, la note que j'ai eue, et en termes de pourcentage, l'atteinte par rapport à la note. Nous allons voir maintenant comment on peut trouver l'activité test et comment nous pouvons faire cette activité. Lorsque vous avez cette icône, cela signifie que vous avez un test à faire. Donc, l'icône est le suivant. Donc, vous cliquez sur « Un test à effectuer ». Donc, vous allez cliquer sur le test en question. Vous allez trouver des informations qui ont été communiquées par votre enseignant, le nombre de tentatives pour faire ce test, le dernier délai pour rendre le test, le temps alloué. Donc, le test plutôt est ouvert à partir de quelle date, le dernier délai pour faire le test. Vous avez aussi le temps alloué au test. Donc, pour faire le test, vous allez cliquer sur « Faire le test » et puis « Démarrage » ou bien « Démarrer ou tentative ». Une fois que vous allez terminer, vous allez à la fin terminer le test. Vous devez cliquer sur « Terminer » le test. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bonne formation et restez bien confinés. Prenez soin de vous. Merci. Merci.